que j'ai besoin de faire les choses en grand ouais c'est dark et là du coup ça me remet en question j'avoue que dans ce vlog vous avez du hello, bienvenue sur la chaîne d'Estelle fait ce qu'elle veut ou Estelle Vrault pour les intimes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo weekly vlog, studio vlog je vais vous partager un peu mon mindset du moment ce qu'on va faire aussi dans cette vidéo j'ai plein de choses à vous montrer en fait c'est ce qui concerne le boulot et autres donc let's go et si tout ça vous intéresse n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner et let's go pour la vidéo bon honnêtement normalement cette vidéo a déjà commencé depuis un petit moment je pense du coup on va rentrer directement dans le vif du sujet qui est que j'ai besoin de faire les choses en grand que ça y est j'arrête de penser en petit et que on va de l'avant parce que franchement je regarde ces derniers mois et je trouve que j'ai ramé j'ai marché à petits pas et en fait stop quoi stop on arrête, on lance réellement de vrais projets avec un vrai impact et on arrête d'y aller en mode oui mais je sais pas si ça va réussir c'est quoi ça en fait, c'est quoi ça on a tous commencé quelque part, il y aura forcément des flops oui j'ai peur mais en fait c'est normal et il est temps que j'arrête de me mettre des barrières que j'arrête de me dire mais non mais je sais pas si ça va fonctionner etc etc stop quoi on y va, on pense grand think big ok parce que j'ai créé un t-shirt sur lequel c'est écrit je le pense, des fois je l'écris sur d'autres choses mais en fait je ne l'ai pas encore appliqué pour la vraie vie je vous donne un exemple j'ai créé des posters que je kiffe énormément que je souhaite qu'ils se vendent etc etc mais quand j'imprime ces posters, j'imprime un seul exemplaire et à quel moment en imprimant un seul other player tu penses que tu vas vendre beaucoup je regarde pas mal de personnes qui font des studio vlogs qui font des vidéos, qui font des lancements etc etc et personne n'imprime un seul exemplaire tout simplement parce qu'ils partent du principe que ce qu'ils font va se vendre donc moi clairement je vais arrêter de faire ça je vais commencer à faire les choses bien et en grand je vais commencer aussi à faire des pubs qui ont de l'impact je vais commencer à faire en sorte que l'on voit mes produits mes produits plus souvent que les mettre en valeur parce qu'ils ont de la valeur et je le sais, je sais que ce que je fais c'est important que ça peut toucher, que ça motive et je sais aussi qu'il y a des personnes qui en ont besoin en fait donc on va commencer à faire les choses bien d'ailleurs pour ça j'ai commencé à créer pas mal de projets tout d'abord il y a de nouvelles affiches qui vont sortir on va les imprimer ensemble tout à l'heure ensuite j'ai créé ceci je suis passée par le biais d'un fournisseur qui a fait du très bon travail je vais quand même vérifier chaque notepad pour qu'il soit parfait vous allez faire ça avec moi tout à l'heure et voici à quoi ça ressemble il est super mignon après bien sûr je vous ferai une vidéo plus détaillée pour que vous puissiez mieux les voir je pense que je la mettrai soit après ce que je viens de dire mais vous les verrez beaucoup mieux donc j'ai créé ça j'en ai commandé 50 donc les gars si vous voulez votre exemplaire allez dans ma bio le lien sera déjà en bas donc si vous le voulez allez-y ce sont tout simplement des notepads où vous aurez votre tout-jouriste vous pouvez marquer ce que vous voulez faire dans la journée et vous avez les petits carrés qui vous permettent de dire si c'est ok c'est validé ou pas donc voilà j'ai préparé ça pour vous et j'en ai commandé 50 je n'ai pas commandé une énorme quantité certes mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que j'imaginais faire avant et ensuite j'ai un énorme projet pour la nouvelle année et il faut qu'il sorte en cette vingt années pour que je puisse faire des précommandes du coup il faut que je contacte mon fournisseur pour ça, pour finaliser les derniers détails et que je commande mon sample d'ailleurs si vous avez une idée de ce qu'est le nouveau projet le projet surprise je veux que vous me dites en commentaire à quoi vous pensez ce sera toujours autour de la panne noire autour du bien-être et autour de la réalisation de projets donc à votre avis qu'est-ce que ça peut être on reste positif évidemment on est toujours dans la bienvenance et dans la positivité ici donc si vous avez des idées dites-le en commentaire du coup on va s'occuper de ça aujourd'hui et ça c'est aussi un projet que j'ai pensé en grand et qui si je veux aura de nombreuses commandes en tout cas on fera tout pour que ce soit le cas on va bosser pour ça autre chose je vais aussi m'atteler à faire du bon travail c'est-à-dire tout ce qui est réseau etc. à poster plus régulièrement à m'organiser pour que ça fonctionne parce que certes je bosse mais je trouve que je ne suis pas assez efficace et que je ne bosse pas suffisamment pour que mon travail soit vu et qu'il soit apprécié du coup je vais faire en sorte de me faire une sorte de petit planning assez régulier pour que tout soit mis en place donc on va bosser là-dessus de toute façon je m'occuperai de ça cette semaine je pense que vous allez pouvoir suivre mon aventure dans la semaine donc voilà c'est un peu ce qu'on a de prévu pour cette semaine aujourd'hui etc. donc suivez-moi dans cette petite vidéo et dans cette grande aventure parce que là on n'est plus dans une petite aventure les gars on est dans une grande aventure parce qu'on pense grand ok donc let's go let's go let's go je suis prête je suis motivée et on y va à fond ok il y aura des bêtises c'est normal il y aura des erreurs c'est normal mais on arrête le truc où ah mais non ça va pas marcher on arrête et on y va donc let's go guys et si toi aussi d'ailleurs tu penses à créer quelque chose n'hésite pas vas-y fonce ok vas-y fonce parce que je peux te dire que quand j'ai reçu mon petit notepad là que j'ai reçu le colis avec ma ribombelle de notepad que j'ai vu ce que j'avais créé comment ça ressortait que je l'ai trouvé trop 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 mute je peux pas te dire la joie que j'ai ressenti et de me dire que tu auras le tien bientôt ou que quelqu'un va utiliser ce petit notepad que j'ai créé et que ça va lui faire du bien que ça va aller dans sa vie je peux te dire que ça me fait grave du bien donc toi si tu as envie de créer quelque chose n'hésite pas à le faire aussi de ton côté bon let's go pour la suite de la vidéo du coup je commence cette vidéo assez tard il est 15h donc ce matin j'étais chez le médecin je suis allée chez le médecin et c'était pour en fait un certificat pour reprendre le roller parce que ça y est la saison roller est repartie on repart pour un tour ça arrive ma troisième année et j'aime trop en fait j'aime trop j'aime trop l'ambiance j'aime trop ce sentiment un peu de liberté quand tu fais du roller le fait de danser et tout c'est génial donc on est reparti pour une nouvelle année de roller dance donc voilà ensuite après j'ai été récupérer du coup le colis c'est le colis en fait d'un de mes projets et je l'ai ouvert avec vous je vous mettrai la vidéo de l'ouverture et je vous montrerai aussi je vous ferai aussi la vidéo du coup du produit en lui-même pour que vous le voyez bien donc voilà si vous vous demandez ce que c'est je vous le dis parce que j'ai pas envie de garder le secret pendant des heures et des heures de la vidéo c'est des notepads j'ai créé des notepads to do list si vous vous demandez ce que c'est c'est tout simplement une fiche sur laquelle vous pouvez écrire ce que vous avez à faire de la journée et en fait c'est avec une illustration que j'ai réalisé en arrière-plan d'ailleurs cette illustration je l'ai créé en affiche à la base et on va imprimer cette affiche et toutes les autres affiches dans un petit moment donc voilà moi j'ai fait des notepads Ensuite dans la journée j'étais aussi au téléphone avec ma soeur pendant des heures Mais c'est parce qu'en fait on ne s'est pas vu depuis un petit moment Et que j'étais en vacances en fait J'étais en vacances, j'ai fait une semaine de vacances dans le sud C'était pas mal, pas parfait mais pas mal C'était surtout pas mal parce que j'étais en bonne compagnie Mais sinon le cadre de base, enfin le logement où j'étais C'était là quoi, c'était là Mais ça m'a fait du bien malgré tout Du coup comme je vous ai dit on a parlé beaucoup beaucoup avec ma soeur Et du coup j'ai pas encore réellement commencé à bosser aujourd'hui Je tiens à vous donner la date, on est le 26 septembre Du coup et cette vidéo certainement va sortir le 1er octobre On va tout faire pour en tout cas Donc voilà, ça fait un bail que j'ai pas fait de vidéo YouTube Mais je vais vous expliquer un peu En fait j'étais pas satisfaite des vidéos que j'avais créées Pendant le mois d'août, j'ai créé pas mal de vidéos Et en fait à chaque fois je n'étais pas satisfaite des vidéos Et je me suis dit je ne peux pas vous mettre des vidéos dont je ne suis pas satisfaite C'était pas le côté perfectionniste, pas du tout C'est le côté j'apporte rien de particulier dans cette vidéo Je ne sais pas quoi dire dans cette vidéo Et j'estime que si une vidéo est comme ça, si j'ai ce sentiment Quand je fais une vidéo, c'est que c'est pas une vidéo que je dois poster Du coup j'ai préféré ne pas les mettre J'ai fait ça pour 3 vidéos à peu près Et après il me fallait juste du temps pour me remettre en selle Pour prévoir des projets, ce genre de choses Et du coup j'ai préféré ne pas filmer, ne pas vous poster de vidéos Que je considérais comme inutiles Par contre j'ai constitué à vous mettre des shorts Des shorts pour vous montrer certaines de mes créations Ce genre de choses Du coup on va s'occuper d'imprimer les illustrations dont je vous ai parlé Il y a 12 illustrations On va les imprimer tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 J'ai exposé tous les posters, toutes les affiches sur mon lit Pour que je puisse vous les montrer une à une Du coup il y a celle-ci Take care, I'm take care of myself C'est la première que j'ai réalisée de la collection Celle-ci c'est la deuxième Be good, look good, look good, do good Simplement soit bon Et un bon look, une bonne image Et fais les choses bien Et I'm take care c'est je prends soin de moi-même Ensuite il y a shine, bright like a diamond Vous connaissez un peu cette phrase Vous connaissez un peu cette phrase, c'est dans la chanson de Rihanna Que je me suis inspirée Et c'est Brille comme un diamant Brille, rayonne comme un diamant Plus de hat exact Ensuite on a take your place C'est à dire prends ta place C'est exactement ce que je suis en train de faire actuellement Ensuite on a celle-ci Everything you say can come true If you believe it C'est à dire que tout ce que tu dis Peut devenir vrai Si tu y crois Ensuite c'est I'm unique It's my power C'est je suis unique C'est mon pouvoir Après nous avons celle-ci Celle-ci c'est une de mes préférées Qui dit I'm ready to step on the world C'est que je suis prêt à mettre un pas dans le monde Donc voilà Et j'aime énormément, énormément cette image D'ailleurs c'est celle qu'on retrouve À l'arrière-plan des notes Pad Donc voilà Ensuite on a I'm worthy Je le vaux bien Je le mérite Etc Ensuite il y a Your next chapter Is going to be amazing C'est à dire que ton prochain chapitre Va être incroyable Et on a Cette image Qui dit Think big Et ça peut dire pense grand Et c'est le sujet de cette vidéo Clairement C'est le pivot qu'on prend dans cette vidéo C'est de penser très grand Donc Voilà Toutes les affiches de la nouvelle collection Il y en a 12 Et chacune est juste extraordinaire Bon alors Étant donné que je filme avec mon téléphone Je vais aller le mettre à charger Parce que j'ai 10% Et qu'il va finir par s'éteindre sur moi Donc je vais le mettre à charger Pendant ce temps Moi je vais faire un peu de ménage à la maison Je vais ranger mes trucs Éteindre l'imprimante Tout ça tout ça Histoire de remettre un peu d'ordre Je vais ranger mes affiches aussi Dans toutes les impressions que j'ai faites J'ai eu un seul raté Mais c'était à cause d'un réglage à moi En fait j'avais pas bien fait en sorte que L'illustration touche bien le bord Du dessin Et du coup ça faisait que ça faisait une sorte de marge marron en bas Ça a fait ça juste sur l'illustration Si me speak Les autres sont tous sortis à merveille Y'a eu aucun problème Du coup j'ai fait la modification Et là du coup Elle est parfaite Y'a rien à dire Donc voilà Heureusement que tout à l'heure Quand les cartouches clignotaient J'ai pas changé le bleu tout de suite Parce qu'en fait il restait suffisamment de bleu Pour imprimer L'illustration I'm worthy Là où elle est en jean bleu Enfin c'est la deuxième illustration Où il y a un jean bleu Et c'est passé normal Y'a eu pas eu de soucis La couleur était parfaite Donc heureusement que j'ai pas changé tout de suite Je le ferai par la suite bien sûr Les couleurs ont vraiment l'air top Donc je suis contente Vraiment contente De comment ça ressort J'aime trop En fait ce moment où tu imprimes Que tu vois Tes créations sortir en vrai Je trouve ça génial Du coup je vais m'occuper de ça Comme je vous ai dit Je vais ranger et tout et tout Et puis voilà Je pense qu'on se retrouve après Sinon on se retrouve demain Demain je pense que J'ai peut-être fait fait Je sais pas encore Si je vais faire ça demain Ou plus tard Dans tous les cas Faut que je contacte mes fournisseurs Par rapport au notebook Et au fameux projet Dont je vous ai parlé Du coup ben voilà Bon let's go J'aime trop dire ça en fait Faudrait m'arrêter Let's go par-ci Let's go par-là Faut qu'on se calme dans la vie Avec ce let's go Déjà me trouve Enfin bref On se retrouve après Je vais passer sur mon plan de travail Pour Comment dire Pour plastifier mon vision board Parce qu'en fait Je me suis créé un vision board Histoire de mettre en forme Ma vision sur ce que je veux Pour la fin de cette année Ce que je veux accomplir Je vais pas vous montrer tout de suite A quoi ressemble mon vision board Parce que ben J'ai tourné la caméra Comme je vous disais J'ai fait le choix du coup De ne pas vous montrer mon vision board Parce que ben Déjà Il y a le nom du projet Que j'ai réalisé Qui est sur cette feuille Et du coup Je vous laisse toujours la surprise J'ai envie que vous deviniez Par vous-même Pourquoi ça chauffe comme ça ? Faut que je le repasse Je crois un petit peu Et J'ai envie que vous deviniez par vous-même Et pas que vous ayez Ben Le nom direct Donc Je vais vous laisser deviner Et ensuite Du côté Où j'ai pas envie de vous montrer C'est pas du sens Parce que je veux garder Sa secret C'est plus du sens Elle a dit qu'elle ferait Si ça ça Et au final Voilà En fait j'ai peur de ça C'est un peu bête Mais je pense que des fois Faut savoir garder un peu Ses objectifs pour soi Et peut-être les partager Par la suite Mais là je pense que c'est Un peu trop tôt Du coup ben Je préfère Le faire d'abord Dans mon coin Et vous partager tout ça Plus vers la fin d'année Quand j'aurai réalisé Tout ce que je voulais Tu vois Donc voilà 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 Mais ouais Je me suis dit que ce serait Une bonne idée D'avoir un vision board Que je peux voir Tout le temps Pour me motiver Pour m'encourager Chaque jour En mode Allez girls T'as dit que t'allais faire ça T'as dit que t'allais avoir ça 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 Regarde Il est là Ton vision board Il est là Fais ce qu'il faut Pour arriver au chemin Que tu t'es fixé Fais le nécessaire Etc Je les ai pas l'air ouvert Et donc voilà 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 C'est pour ça que je m'ai décidé De me créer un vision board En soi Beaucoup de personnes Conseillent de se créer Ce genre de choses Et j'avoue que c'est C'est bien en fait C'est bien faut le dire Ça a son utilité Et je l'avais jamais fait Et je pense qu'il est temps De changer les habitudes Et de partir du bon pied Quoi Du coup voilà Il est presque fini Là je suis en train de le passer Pour la deuxième fois Dans la machine Pour qu'il ressorte Nickel 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 Du coup là J'ai fini Je l'ai placé déjà Dans ma chambre Je l'ai trouvé Une petite place Toute parfaite En attendant Que je m'achète De la patafix Parce que j'aimerais bien Du coup L'accrocher au mur Après j'hésite Avec la patafix Parce que J'ai le souvenir Que ça laisse des traces Sur le mur Et j'ai pas envie De laisser des traces Sur mon mur Donc peut-être qu'il va rester Là où je l'ai mis actuellement Pour l'instant On le voit bien Je trouve Et je pense Je vais le regarder Chaque jour Pour me motiver Chaque jour A atteindre Les objectifs Que j'ai mis Que j'ai mis Sur ce vision board So voilà Je vous en reparlerai Certainement très vite Et voilà Il y a mon chien Qui joue avec sa balle Bon J'ai quoi à faire Là Faut que je me fasse A manger Parce que j'ai faim J'ai pas encore mangé Ce midi Ce matin J'ai mangé des oeufs Avec du pain de nuit Mais j'ai pas encore Manger le repas De ce midi Et je me dis Qu'en fait Il serait peut-être temps De me préparer un truc Avec le sucre de la bouffe Et du coup J'ai super faim Donc voilà Je vais peut-être Me faire une tartine Avec de la pâte à tartiner Histoire de manger Quelque chose Et puis Je vais m'occuper Du coup De mon repas de ce soir Désolée Vous entendez Du coup Mon micro-ondes Qui est en train de tourner Mais c'est parce que Je suis en train de déconceler De la viande en même temps Du coup J'ai décidé Pour l'instant Que j'allais faire des économies Sur tout ce qui est Carte de remerciement Du coup J'avais acheté ces cartes Que j'ai pris sur Temo Je suis en train du coup De leur ajouter Mon logo Grâce à mon tampon Et voilà ce que ça donne Donc c'est plutôt cool Et à l'arrière J'écrirai mes petits mots Moi-même Comme je l'ai toujours fait Pour l'instant Donc voilà Je vais continuer En attendant Que ma viande décongèle Je garde du temps Et je bosse en même temps C'est parti pour l'instant 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 Du coup j'ai fait ces 3 lots là Donc on en a 30 Que j'ai vérifié Ils sont nickels Il m'en reste 20 à vérifier Mais je vais faire ça Le lendemain Parce que là J'en ai marre J'en peux plus Et un petit goûter Je ne sais pas comment C'est pas ce truc Mais c'est croquant Il y a des 4 watts au milieu Et c'est super sympa Donc je mange ça tranquille Et je regarde une petite vidéo Là c'est au nez chaille Donc voilà Je regarde ça Et je grignote Je vais continuer du coup Cette vidéo Demain Je vais continuer tout ça Donc à tout de suite pour vous Et moi demain pour moi On est mercredi Parce que j'ai commencé mon vlog mardi Et là je vais à la salle Je suis déjà devant la salle d'ailleurs Ce matin j'étais un petit peu perplexe Dans le sens où Je pense que le fournisseur Que j'ai pour mon gros projet Je pense qu'ils sont en vacances Et je pense que du coup Ils ne me répondront pas Avant le 1er octobre Et là du coup Ça me remet en question De faire un truc Parce que je me dis Que ma fenêtre de tir Que j'avais prévue pour ce projet Est un peu courte Et que là ça me la réjouit Encore un petit peu Du coup Je suis en train de me demander Si je ne modifie pas Mon projet De manière à ce que Peu importe quand est-ce qu'il sort En soi il fonctionne Du coup franchement Je vais voir Je vais retravailler ça Repenser à ça dans la journée Et puis on verra Maintenant on va juste à la salle On va bosser Il est 15h45 à peu près Je vais continuer on continue bon du coup on est jeudi matin j'ai pas filmé hier soir quand je suis sorti de la salle et j'avoue que vous avez eu un petit moment avant la salle où j'étais en mode grave perplexe à me dire est-ce que c'est une bonne idée tout ça tout ça est-ce que ça va pouvoir se faire donc j'ai parlé à ma soeur à la salle ça m'a requinqué pas mal et de base je partais aussi enfin même si c'était dur pour moi dans ma tête mais je partais aussi d'un côté positif à me dire que c'est possible le truc étant que oui c'est possible j'en doute pas et j'y crois et tout et tout le seul truc c'est que je constate que la deadline un peu que je me suis fixé est un peu trop juste et qu'il y a des trucs que j'ai pas pris en compte dont les le temps de transport et la livraison tout ce qui est temps de transport et livraison c'est la même chose en fait pas capté j'ai pas pris ça en compte j'ai pas pris non plus en compte le temps de fabrication du coup je me dis je suis en train de me dire est-ce que je rebasarde pas tout mon fichier pour le modifier et avoir quelque chose de plus de plus libre au lieu du fichier que j'ai actuellement mais le truc c'est que si je fais ça ça va me devoir ça va prendre pas mal de temps je sais pas parce que ouais là du coup je suis un peu dans un dilemme là dessus parce que ça complique tout en fait genre je vais poser d'autres questions je vais voir un petit peu les trucs que j'aime et j'ai l'impression que c'est un peu compromis pour ce que je voulais niveau date donc je vais poser encore des questions à mon fournisseur essayer d'avoir plus de détails mais ouais ça me paraît un peu compliqué donc voilà on va voir on va voir ce qu'elle me dit et tout et tout parce que j'avoue que dans ce vlog vous avez du un tremble mood qui est à fond très en l'air et tout puis il redescend dans le flèche puis remonte et tout c'est les montagnes russes c'est un truc de balade mais je me dis que c'est un bon exercice entre guillemets dans le sens où on vous montre souvent que les trucs se passent net de façon clean etc c'est parfait alors qu'en fait pas du tout quand tu lances un projet c'est quelque chose de super compliqué tu as les émotions qui montent qui descendent tu as les moments où tu as des problèmes en fait le meilleur moment je pense que c'est quand tu arrives à la fin et que tu vois tout ce que tu as fait mais quand tu es en cours du projet que le projet est en train de se passer il ya vraiment ce côté montagne russe en mode aujourd'hui je suis une demain je suis machin etc etc est-ce que je vais y arriver plein de questions qui se bousculent en fait mais je pense que c'est aussi ça qui fait de ce d'un projet une aventure extraordinaire et quelque chose qu'il faut faire en fait parce que ben ça fait peur mais en même temps comme on est fier de ce qu'on a fait que ça réussisse ou pas c'est vrai que quand tu vas le savoir tu vas pas y arriver tu vas être triste et tout et tout tu seras déçu mais après tu verras quand même que c'est le son dit qui t'a apporté beaucoup et tu sais comment tu vas t'y prendre la prochaine fois donc voilà bon je vais voir du coup avec mon fournisseur et on se retrouve plus tard so much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire hello enfin je vous dis hello mais vous m'avez du toute la vidéo mais bref vous avez capté on est vendredi j'ai la pêche je savais que j'avais un dilemme par rapport à mon projet et tout et tout et réflexion faite j'ai décidé de rebosser mon projet pour que je n'ai pas de soucis de deadline et tout et tout et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai que j'ai faite parce que je pense que ça aurait été trop stressant trop de je suis désolée si vous entendez mon ventilateur mais les gars j'ai chaud j'ai chaud et je sais pas le temps est trop bizarre d'ailleurs parce que un coup tu as chaud un coup tu as froid le matin il fait frais enfin vous connaissez on arrive en automne et c'est chiant mais bref revenons au sujet et du coup je pense que c'est la meilleure chose que j'ai choisi de faire c'est de modifier mon projet pour qu'il corresponde et qu'il rentre réellement dans les périodes que je souhaite etc et qu'il n'y ait plus aucun problème du coup voilà je suis de bonne humeur hier soir j'ai beaucoup bossé ce matin aussi en fait j'ai du droit de bosser tous mes fichiers tous mes trucs et tout donc ça avance ça avance d'ailleurs je suis contente parce que j'ai bien avancé en fait c'est limite presque fini en soit les bases étaient déjà posées de toute façon avec mes précédents fichiers là j'ai juste eu à modifier épurer etc j'ai encore pas je vous ai pas dit ça je crois dans cette vidéo mais j'ai encore soft les couleurs encore parce que je trouve que c'était des fois encore trop coloré trop fort en couleurs et voilà du coup j'ai encore épuré un peu et là ça commence vraiment à me plaire de nouveau même si j'étais contente de ma première version mais là ça me plait encore de nouveau donc voilà je vais bosser là dessus encore un petit peu bien que les jours crois midi et demi presque 13 heures du coup je vais regarder ce que je mange ce midi je sais que j'avais des pâtes je vais voir si je fais un truc vite fait pour accompagner mes pâtes histoire de manger quelque chose et puis tout à l'heure ben let's go pour la salle c'est une séance bas aujourd'hui ça va piquer parce que comme je vous ai dit je suis en reprise le sport et ça va faire mal déjà hier j'avais toutes les épaules et tout le dos qui était hyper contracté il ya un truc d'ailleurs que je dois faire c'est me mettre sérieusement à reprendre tout ce qui est étirement et compagnie je suis devenue flémable là dessus mais c'est pas bien donc voilà bon on y va let's go meanwhile du coup les gars je suis désolé mais j'ai rien filmé de la journée ce matin comme je vous ai dit j'ai bossé j'ai bossé sur mon projet ça avance bien je suis contente je pense que d'ici lundi je pourrais envoyer mes fichiers et tout je pense que ce sera ok je me suis rendu compte juste à l'instant que j'ai même pas commencé à faire le montage de cette vidéo alors que c'était prévu depuis hier mais mon cerveau il a oublié donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure avant d'aller me coucher et c'est pas posé parce que du coup quand tu travailles en montage ça prend du temps je pense que je vais le faire tout à l'heure là j'ai besoin de vider un peu mon cerveau et du coup je suis posé devant une vidéo de audrey et si je me trompe pas sa chaîne c'est où je crois et en fait elle est en train de parler de son événement qu'elle a fait en Côte d'Ivoire et je trouve ça assez intéressant bien que le titre passe un peu peur c'est mon événement est un échec arnaque je deviens animatrice tv épisode 2 donc voilà on verra bien ce que ça donne mais j'aime bien sa façon de penser c'est un peu le même mood je trouve que Ashley et d'autres du coup voilà après je vais manger je me suis pas faim manger enfin je me suis pas faim manger entre guillemets en fait j'ai des trucs déjà préparés dans le frigo et du coup bah j'ai juste sorti et tout et j'ai juste fait un accompagnement j'ai fait du réveil du coup je vais manger ça dans un petit moment et puis voilà 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 ah et avant que j'oublie j'ai été à la salle et j'ai fait ma séance ça s'est bien passé ça a piqué un petit peu mais ça va c'était moins pire que ce que j'imaginais je pense que la séance qui va vraiment me piquer c'est celle de lundi parce que là ce sera pas du tout du tout la même chose avec le squat bar et tout c'est pas la même soulevé de terre tout ça ça tue de ouf donc voilà je me permets de vous filmer ce moment dans la vidéo parce que j'aime énormément ce qu'elle est en train de dire et pour l'instant vous vous regardez allez n'attendez pas à faire du financement n'attendez pas à la valeur de ce que ce soit si vous avez quelque chose que vous avez envie de faire que vous avez que vous en êtes capable faites le et quand vous lancez votre business n'attendez pas de vos proches qui vous soutiennent n'attendez pas de vos proches qui vous soutiennent c'est pas les filles que je lance en vous n'attendez pas à eux qui vous soutiennent c'est pas leur job et ne vous arrêtez pas quand votre grande soeur qui a les moyens qui est connu ne vous soutient pas ne vous partage pas non 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 soyez focus sur votre projet et il y a une chose que je dis souvent aux personnes qui me suivent sur internet c'est que tout le monde a la même idée que toi mais personne n'a pas vision tout le monde peut vendre des perruques je suis pas la première je suis pas la dernière il y a des femmes qui vendent des gens qui se présentent des qualités comme les liens voire même peut-être mieux mais elles ne sont pas moi elles n'ont pas ma vision elles n'ont pas la manière que j'ai moins besoin d'un côté elles n'ont pas mon service client elles n'ont pas la plus la plus que moi d'accord avec mes clients donc concentrez-vous sur ça en fait j'avais vu l'extrait de cette vidéo là sur son instagram et déjà à ce moment là ça m'avait grave parler et là en sachant que j'essaie de lancer un projet dont je vous parle depuis le début de cette vidéo ça me ça me motive trop parce qu'en fait je trouve que c'est trop trop vrai en soi j'ai plein d'obstacles de trucs je me dis faut que je les surmonte faut que je me prépare etc etc ça va pas être facile ça va être difficile il y a plein de trucs qui m'attendent en fait mais je sais que j'en suis capable et que c'est pour ça que je veux lancer ce projet même si c'est vraiment pas facile ce qui m'attend mais je sais que après il y aura un après et que ce sera un bon après tu vois donc voilà je fallait que je vous partage ce petit moment et puis je vais continuer à regarder cette petite vidéo juste pour vous dire qu'il est minuit et demi et que j'ai bien commencé mon montage donc ça avance du coup j'ai pris du WT40 pour graisser les roulements de mes roues et là je vais changer mes roues actuelles donc là j'ai les luminos je vais les changer pour mettre celles-ci qui sont un peu plus dures c'est les fendels non les fendels je crois qu'il y a un L il me semblait je sais plus bref donc on va mettre celle-là le samedi j'ai pas fait grand chose j'ai bossé un petit peu j'ai mis du coup le comment ça s'appelle le notepad en ligne et honnêtement le samedi je me suis posé j'étais tranquille au calme c'est pour ça que j'en ai profité d'ailleurs pour m'occuper de mes rollers ça faisait un petit moment que j'étais censée faire ça et que je l'avais pas fait du coup je me suis dit que c'était le jour idéal donc je m'en suis occupée j'étais contente et je peux vous dire qu'elle roule super bien vous allez d'ailleurs le voir dans la vidéo un peu plus tard donc voilà c'était une journée tranquille le samedi et c'est bien aussi d'avoir des journées au calme comme ça on va pas dire tu fais rien mais où t'es posé et ça fait juste du bien donc voilà later et c'est un peu plus tard Sous-titrage ST' 501